Bienvenue sur Salam Fijan Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue sur Salam Fijan Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue sur Salam Fijan Sous-titrage Société Radio-Canada Messieurs, très chers invités, très chers militants du mouvement, déclaration du mouvement du peuple par le peuple et pour le peuple. Pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'émergence de notre très cher pays, le Sénégal, pays de la Teranga, nous, le M3P, après avoir fait des observations et des analyses profondes et particulières de la situation politique, économique, sociale, dans les différents plans, en tant que des citoyens sénégalais, républicains et patriotes, partisans de la paix, de la démocratie et de la stabilité de notre très chère nation, le Sénégal. Nous avons pris l'engagement ferme, nous avons pris l'engagement ferme, nous avons pris l'engagement ferme de créer ce mouvement du peuple, par le peuple et pour le peuple, M3P, pour lutter farochement pour la défense de nos institutions et des intérêts du peuple sénégalais, pour la paix, la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit, l'équité territoriale et sociale pour le développement harmonieux et durable de notre très chère nation, le Sénégal. Vu l'importance du plan Sénégal émergent, PSE, vu le respect des engagements que le président de la République, son Excellence M. Mackycel et son gouvernement ont pris et respecté lors des différents conseils des ministres délocalisés dans les différentes régions du Sénégal, vu l'expérience, la compétence, le respect, la considération et l'aura que le Sénégal et l'Afrique ont eu à travers le leadership du président Mackycel et de l'Union africaine, son Excellence M. Mackycel, vu la bonne gouvernance, vu l'engagement inlassable du président Mackycel pour l'équité territoriale et sociale au Sénégal et en Afrique, vu les différentes actions sociales qu'il a menées et continue de mener à l'endroit des peuples et de diminuer, jadis exclu de la société sénégalaise et africaine, vu les grandes réalisations que son Excellence et son gouvernement ont mené sur les plans des infrastructures, de la sécurité, de l'éducation, de la formation d'éthique, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du sport, du transport aérien, portuaire et terrestre, vu les programmes réalisés par le PIDC, le Promoville et le Piment, vu le retour de la paix en Casamance depuis l'action du président de la République du Sénégal. M. Mackycel, à la tête du pays, vu la diminution à 80% des inondations, des coupures de l'électricité et de l'eau sur l'étendue du territoire sénégalais, vu la lutte qu'il a menée, lui et son gouvernement, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'immigration clandestine, vu son engagement inlassable qu'il a fait, lui et son gouvernement, pour l'exploitation des premiers barils de pétrole et de gaz, vu les 1 000 milliards de la force Covid, 19 dégagés pour aider les populations sénégalaises, vu les projections des indicateurs de la croissance du Sénégal, à deux chiffres en 2023, vu les 450 milliards dégagés pour le programme Khéiou Ndaouni, vu les plus de 400 000 emplois qui ont été créés pour les jeunes et les femmes, vu le financement de la DER, de la DERFJ, du Fongis, du Fongis, etc., vu tous les projets et programmes faits pour les femmes, dans le cadre des formations de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des femmes, vu les différents programmes de modernisation des sites et des cités religieuses, et la construction des mosquées et la réhabilitation sur l'étendue du territoire sénégalais, vu son bilan très positif, qu'il a triplé par rapport à ses prédécesseurs, depuis son accession à la magistrature suprême, nous les représentons agissant au nom du peuple. Pour le peuple et par le peuple, nous déclarons solennellement notre soutien indéfectif à la candidature du président de la République, son Excellence, M. Maxel, à l'élection présidentielle de 2024, pour la consolidation des acquis et la finalisation de nos grands projets et programmes de développement du Sénégal pour l'émergence. Nous portons à la connaissance des familles religieuses, à la communauté africaine et internationale, notre refus catégorique de laisser certains de nos concitoyens et une opposition mal intentionnée de porter le discrédit dans nos grandes institutions républicaines pour la déstabilisation de notre très cher pays, le Sénégal. Nous disons non à la violence, nous disons non à la guerre civile. Ce n'est pas à l'opposition minoritaire et à certains de ses organismes partisans de valider ou d'invalider la candidature de son Excellence, M. Maxel, cela relève de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. Au vu de tout ce qu'il a fait sur tous les plans, à tous les niveaux pour le développement et l'émergence du Sénégal, le président de la République, Maxel, n'est pas demandeur, mais c'est nous, les citoyens sénégalais républicains, patriotes, parce qu'il y a deux sortes de patriotes, des patriotes destructeurs et des patriotes constructeurs. Mais nous sommes des citoyens sénégalais républicains, patriotes constructeurs. Je parle de ces patriotes. Du peuple qui réclamant une fois de plus sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Nous saisissons cette occasion pour remercier sincèrement le président de la République, M. Maxel, d'avoir écouté et grâcié nos très chers compatriotes, M. Karimouad et Khalifa Sal. Également, nous souhaitons vraiment que ces leaders politiques soient amnestiés pour lutter la cohésion du peuple. Pour terminer, nous lançons un appel à tous nos compatriotes qui adhèrent à notre cause, à se joindre à nous pour soutenir la candidature du président Maxel en 2024, le seul candidat crédible. Aussi, nous lançons un vibrant appel à tous les candidats civilisés, non-violents, de déposer leur candidature pour proposer au peuple sénégalais des projets de société, des programmes et des débois démocratiquement pacifiques pour la conservation et la consolidation de la paix, de la démocratie, de la stabilité et de l'émergence de notre très cher pays, le Sénégal sous l'Ougol. Vive la jeunesse progressiste du Sénégal, vive les vaillantes femmes, les ligueurs des temps modernes, vive le président Maxel Lechoix et le candidat et la confiance du peuple sénégalais. Vive l'unité, la paix, la cohésion et la concordation sénégalais républicains, démocrates, patriotes, constructeurs. Faire Dakar le 22 mars 2023. Je vous remercie de ce tour à Saint. Merci. Donc, nous sommes santé, yallah, sounoubarom, je vous remercie de la Mohamed, yallah, sallallahu alayhi wa sallam, nous vous remercions ce tour à Saint. Comme nous le disons, le mouvement, le mouvement national, citoyen, c'est ce qu'on a créé, parce qu'il y a de bons patriotes, il y a de mauvais patriotes, il y a des patriotes constructeurs et des patriotes destructeurs. Mais nous, nous nous tournons, le mouvement du peuple, par le peuple et pour le peuple, M3P. Nous, nous sommes des citoyens républicains, patriotes constructeurs. parce que, aujourd'hui, nous avons des gens dans le Sénégal, nous avons des gens dans l'Afrique. Donc, pour passer à l'intérêt crypto-personnel, je ne veux pas dire, vous allez déstabiliser le pays pour les jeunes pour les jeunes pour les jeunes pour les jeunes intérêts personnels et pour les puissances pour les jeunes comme le ministre de l'Intérieur, nous avons dit des forces occultes dans le Guinée. Nous ne l'avons pas parce que nous disons non à la guerre civile. que nous voulons. Maintenant, pour ce qui est passé, merci, pour ce qui est passé, le mouvement, le mouvement citoyen, parce que, si nous avons créé, nous voulons défendre l'intérêt des institutions de la République Sénégale. Parce qu'il y a des institutions solides qui sont dans le Sénégal par rapport à beaucoup de ces pays sur le plan continental et sur le plan international. Deuxièmement, nous avons ramené ces sociétés sur des partis politiques où nous sommes. Mais le peuple sénégalais a fait tout ranger. Mais ces électorats qui ont voté ont dépassé 4 millions. Mais ce qui est, c'est 17 millions de Sénégalais, compte plus de 13 millions sur le peuple sénégalais. Nous sommes sur tout nous, nous avons dit. nous parlons au nom du peuple pour le peuple et par le peuple. Parce que aujourd'hui, nous sommes politiciens donc nous sommes 7 ans, nous sommes 6 ans, nous sommes et nous n'avons à défendre l'intérêt du peuple. Nous parlons au nom du peuple de défendre les intérêts du peuple avec eux. Mais pour défendre l'intérêt du peuple, nous ne voulons changer parce qu'ils veulent changer. Nous ne sommes d'accord parce que aujourd'hui, le Président, c'est le Président. C'est le Président. Nous avons tous compris que juridiquement nous avons droit par rapport à ce qu'il y a au niveau de la Cour constitutionnelle et nous avons droit à présenter cela. Je pense que même si il a fait une déclaration sur le plan international pour dire juridiquement ce problème de la candidature est réglé. Il y a un problème politique modeste. Nous sommes les citoyens et les Sénégalais. Je pense que si nous avons le Président, nous avons en tant que défenseur du peuple sénégalais qui est présenté. Mais si vous voyez aujourd'hui, nous avons lu le bilan. On sait que le bilan est super hyper positif parce que le Président Maxal a tout pour défendre l'intérêt du peuple. Nous avons des gens qui sont pour déstabiliser le pays et nous avons les droits pour nous. Je travaille. Il y a un droit de la Cour constitutionnelle qui va valider. Parce que déjà juridiquement, c'est possible, c'est faisable. qu'il n'y a pas de l'intérêt de qu'il n'y a pas de patriote. Nous sommes des citoyens sénégalais. mais pourquoi nous déstabilisés ? Pourquoi nous sommes déstabilisés ? Pourquoi nous sommes déstabilisés ? Nous avons profité d'occasion de remercier l'administration sénégalaise. Une vraie administration nous avons donc nous ne pouvons être dans l'administration du OUAC. Nous avons remercié les forces de défense et de sécurité. parce que ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait. Nous avons recruté pour défendre les personnes et les biens. Il faut remercier au passage le ministère des forces armées M. Sidil Kaba qui a les forces armées et qui a les forces de défense et de sécurité. Nous avons remercié le ministre de l'intérieur parce que si nous sommes le ministre de l'intérieur dès qu'il nous a tout qu'il a fait tout qu'il a fait un texte et un règlement pour que par exemple nous voulions déstabiliser les personnes ou les institutions ou les administrations ce n'est pas. Mais le ministre de la justice nous savons tous que le Sénégal et la société de l'Afrique et de l'Hadouna nous avons une vraie justice. Nous n'avons pas de vraie justice de grands juristes de grands juristes. Est-ce que vous pensez que je vais donner l'exemple sur M. Sidil Kaba est-ce que M. Sidil Kaba n'est pas un concours pénal international nous avons créé deux états qui sont membres de la cour pénal internationale vous comprenez ? Il s'est venu avec le ministre de la justice nous avons tous la justice du Sénégal donc c'est ce qu'il faut faire. Mais si il s'est venu du Sénégal parce qu'il s'est venu le président de la république il s'est venu pour être président de la république il s'est venu prêter serment il s'est venu respecter la loi respecter faire respecter la loi et intégrer le territoire et le territoire mais il s'est venu respecter le président de la république parce que il s'est venu un vrai patriote il s'est venu un vrai citoyen sénégalais il doit respecter les institutions du Sénégal il doit respecter la loi sénégalaise donc si il s'est venu il s'est déplacé il s'est venu sans problème sans bruit tout ce qu'il s'est venu c'est le droit qui a été dit parce que nous tous savons le tribunal invigoré avocat qui s'est venu vraiment sur le plan national sur le plan continental sur le plan international donc c'est ce qu'on parle parce que nous sommes un état un état un état souverain indépendant et souverain Sénégal il n'y a pas une souveraineté il n'y a pas une indépendance il n'y a pas une ambassade il n'y a pas une ambassade ou par exemple le président Macron ou le président X ou Y ils vont intervenir pour investir c'est vrai il faut que vous connaissez un candidat mais déposez la liste déposez la liste parce que le texte le code électoral ne sait pas tu as encore sur le côté constitution si quelqu'un n'a pas de problème avec la justice mais déposez la liste nous sommes tous dans le Sénégal c'est une démocratie majeure si vous déposez la liste si quelqu'un n'a pas de valider mais si vous allez sur le cours si quelqu'un n'a pas de valider parce que je n'a pas de valider parce que je ne sais pas parce que je ne sais pas si quelqu'un n'a pas de déposer comme tous les citoyens comme candidats il faut respecter le peuple et l'intérêt du peuple sénégalais donc vraiment nous sommes tous à l'accent nous sommes tous nous savons que quelqu'un n'a pas de valider il faut respecter parce que aujourd'hui tout ce qu'on a dans le Sénégal c'est le nom de Dieu et la famille du Sénégal parce que sinon comme il y en a qui fait que Mbirmie pète le Sénégal qui n'a pas de valider et qui n'a pas de valider 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 mais personne ne peut déstabiliser le Sénégal vous savez que les sociétés sont parce que ils ont pétrole et gaz ils ont fait pour écarter le maquissage les gens veulent écarter le maquissage comme ils sont les cas de Macron avec les gens avec les gens ils n'ont pas d'écarter parce qu'il a de l'expérience prouvé sur l'Union africaine prouvé partout sur l'adouna mais ils ont fait l'expérience ils sont venus ils veulent Macron pour qu'ils n'ont pas d'expérience ils peuvent les nâtrer pour qu'ils prennent leur pétrole leur gaz il faut que le peuple sénégalais comprenne ça il y a tous les gens qui sont venus qui sont venus qui sont venus qui sont venus les familles les familles les familles les familles les familles les héritées parce qu'ils vont se produire pour Dieu se produire pour Seyyidna le chef Seyyidna le chef 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 la famille les familles Donc toutes les familles n'ont pas la même chose. C'est ce que nous faisons. Je veux que vous êtes candidat pour que vous puissiez faire des forces sur le plan extérieur. Pour que vous puissiez venir avec les interpersonnels et les autres. Pour que vous puissiez établir cela. Ce sont les familles de ces familles. C'est ce que je veux dire. Nous sommes des gens civilisés. Des gens civilisés. Nous respectons tous les Sénégal. 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 Son Excellence M. Mbakissal. Nous remercions au passage. Mariam Faisal. La première dame du Sénégal. Présidente de Fondation Service Sénégal. Parce que nous disons. Sur le plan social. Ce que nous savons. Nous remercions très sincèrement. Très chaleureusement. Très chaleureusement. Président Maki. Président Maki. Vous savez ce que vous savez. Je pense que les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Ils sont préparés. Le conseil présidentiel. Sur la jeunesse. Mais cela reste. Les femmes. Les assises. Les femmes. Les femmes. On a fait tous mes mesures. Maintenant. Par exemple. Les milliers de dollars. En Sénégal. Nous avons beaucoup de personnes. En Afrique. En Afrique. C'est ce que nous savons. Il y a des projets. Il y a des formations. Il y a des financements. Bon, c'est de créer des infrastructures. Mais ce n'est pas ce qu'on veut dire. Nous, en tant que représentants du peuple, nous sommes un mouvement de soutien comme politique. Nous sommes un mouvement citoyen. Nous parlons au nom du peuple. Nous agissons au nom du peuple. Nous défendons les intérêts du peuple. Sur nos candidats, le président Macky Sall et son gouvernement de remercier le premier ministre Amadouba. Amadouba et son gouvernement. Sur le fait qu'il y a un ministre d'un vrai gouvernement. Depuis que le président Macky commençait à ce qu'il s'est passé. Nous nous demandons aussi que Macky, comme le premier ministre Amadouba, il est respecté aux Sénégalais. Nos amis, nos amis, nos amis, les autres, Karim Ouadou, nos amis, grâce à eux. Mais nous avons eu un amnestiaire. Nous savons qu'il n'y a pas d'élections. Nous pouvons aller à l'élection paisible. Nous avons lancé tous au calme et à la sérilité. Nous remercions. Nous nous remercions de tous les remercier. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.